Alors ça c'est zigzag. C'est parti d'un désir au dessus d'un plancher et donc j'ai dessiné sur une feuille de papier ce désir, cette vision de zigzag. Du coup de crayon je suis allé faire une petite paquette en plâtre et en fil de fer. Le plâtre représentant le sol parce que je voulais en fait la zigzag rentre et ressorte et rentre et ressorte et rentre et s'intègre au sol immergé. Et donc j'ai fait une petite paquette et aussi un dessin plus précis pour montrer au fondeur Rossini qui l'a fendu, elle a cire perdue et donc en bronze poli. Et je voulais justement avoir ce rapport fort de la lumière dans la matière. Pour moi ça va ensemble. C'est le prolongement de mon travail depuis le début autour de la matière et de la lumière. Je continue, je poursuis. Alors maintenant c'est une nouvelle aventure. Ce qui est bien aussi c'est qu'elle est mobile. C'est à dire que chacun peut vraiment décider de la position. On peut la tourner selon peut-être la lumière du jour ou la rassembler aussi. On peut la rassembler, on peut l'approcher. Ce n'est pas une sculpture imposée. J'aime bien ce côté mobile en fait. Ludique. Avec une matière extraordinaire qui est le rose. J'aime zigzag. Et là je vais continuer à poursuivre d'autres sculptures qui vont peut-être cette fois-ci sortir du mur, du plafond, faire le tour. Voilà, ça c'est pour l'instant mon chemin.